Musique de générique Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Miss Bambi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Dans cette vidéo je vais vous expliquer la liste des défis épiques et légendaires de la semaine 5 qui devrait normalement arriver demain à 15h, donc jeudi à 15h, tous les jeudis à 15h vous avez donc là les nouveaux défis qui apparaissent de chaque semaine. Donc dans cette vidéo je vais vous donner des astuces, comment les réaliser et les endroits si vous ne savez pas encore où ça se situe. D'ailleurs si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai de faire des vidéos pour vous expliquer, également pour vous donner des astuces, il n'y aura aucun problème donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Avant de passer à la suite de la vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà encore fait pour être au courant de l'actualité de Fortnite, vous serez au courant des leaks, des news, des vidéos boutiques et des vidéos défis, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez liker la vidéo, la partager à vos amis et commenter si vous avez besoin de quoi que ce soit, je réponds à tout le monde, donc n'hésitez surtout pas à commenter. Merci à mes 4 sponsors de la chaîne de soutenir autant la chaîne, c'est grâce à eux justement que j'organise des concours, des projets. Si vous souhaitez rejoindre la team Bambi Family, n'hésitez surtout pas à souscrire à un abonnement, vous pourrez faire des parties avec moi sans problème, ça fait partie justement des avantages quand vous souscrivez à un abonnement, donc aucun problème là-dessus, n'hésitez pas à me rejoindre de ce côté-là, ça m'aiderait énormément. On peut passer à la suite de la vidéo, bon visionnage à tous ! Je vais donc commencer justement avec les quêtes épiques de la semaine 5, on va commencer par le premier défi qui va être de trouver la pièce bleue enterrée à Retail Row, donc pour ça je suppose qu'il y aura une vidéo explication d'où se trouve la pièce, je vous conseille tout de même de la faire en foire d'empoigne, c'est beaucoup plus facile et puis au moins ça vous permettra de faire ça très rapidement. Donc pour le premier défi, assez simple, le second ça va être de déterrer des nains de jardin au Fort La Crêpe et à Pleasant Park, pareil, je vous ferai une vidéo si vous avez besoin d'aide pour vous montrer les emplacements des nains de jardin au Fort La Crêpe et à Pleasant Park, donc ça pareil, je vous attends sur ma chaîne, n'hésitez pas à activer les notifications, très important, si vous voulez ne pas perdre de temps. Troisième défi, fouiller des coffres ou des boîtes de munitions, il faudra en fouiller 15, donc là peu importe, c'est très rapide à faire, n'importe quelle ville, vous fouillez des coffres et des boîtes de munitions, il faut en fouiller 15 au total. Ensuite, collecter des nains de jardin au Fort La Crêpe et à Oliège, donc là on a deux défis qui se ressemblent, sauf que l'autre c'était déterré, celui-ci c'est collecter des nains de jardin au Fort La Crêpe et à Oliège, pareil, vidéo sur ma chaîne qui sera disponible pour vous montrer les emplacements des nains de jardin au Fort La Crêpe ou à Oliège. Ensuite, on a enterré des nains de jardin, une fois de plus, à Pleasant Park ou Retail Row, donc les défis vont être vraiment centrés sur les nains de jardin, donc là pareil, enterré des nains de jardin à Pleasant Park ou Retail Row, pareil, les vidéos seront sur ma chaîne, n'hésitez pas à faire tous ces défis, je vous conseille de faire tous les défis en foire d'empoigne, c'est vraiment le plus simple et le plus efficace pour les réaliser rapidement. Ensuite, on va avoir infligé des dégâts moins de 10 secondes après avoir émergé du sable, donc je suppose que le bug du sable ne sera plus présent, donc on pourra aller sous le sable et réaliser le défi tranquillement et efficacement en foire d'empoigne, il faudra infliger 1000 de dégâts en moins de 10 secondes après avoir émergé du sable. Et le dernier défi des 4 épiques, ça va être d'infliger des dégâts à des adversaires en étant accroupis, donc pareil, foire d'empoigne, vous êtes accroupis, vous avancez vers l'ennemi et vous lui tirez dessus. Donc ça, je sais qu'il y en a qui utilisent pas mal cette astuce justement pour tryhard les ennemis, donc vous êtes accroupis, vous mettez des dégâts tout simplement aux adversaires, donc pour le coup, c'est assez simple et c'est rapide à faire. En foire d'empoigne, bien évidemment. On va passer maintenant aux quêtes légendaires, donc vous connaissez maintenant le principe des quêtes légendaires, vous avez un défi et le but, c'est de faire justement le défi avec plusieurs variations, c'est-à-dire que pour le défi par exemple de cette semaine en quête légendaire, ça va être d'éliminer des gardes. Pour le premier, ça va être d'éliminer 10 gardes, ensuite, on va devoir éliminer 20 gardes, le troisième va être d'éliminer 30 gardes, quatrième, 40 gardes, et pour le dernier, la dernière étape, ça va être 50 gardes. Donc vous voyez que c'est assez compliqué, surtout qu'eux, ils sont assez compliqués à battre, on va pas se mentir, ils mettent pas mal de dégâts. Pour le coup, vous ne pouvez pas le faire en foire d'empoigne, il n'y a que le solo, le duo, le squad, le trio, les autres modes, je ne connais pas trop, mais en tout cas, vous avez déjà ces modes-là pour réaliser le défi. Donc première étape, vous gagnerez 55 000 d'XP, et les dernières étapes, ça sera 22 000 d'XP. Donc ça, c'est simple, tant que vous ne faites pas ça en foire d'empoigne, puisque malheureusement, ils ne sont pas disponibles en foire d'empoigne. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et surtout qu'elle vous aura informé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de l'actualité de Fortnite, likez, partagez et commentez. Moi, en attendant, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada